Mais cette parole ne fait pas l'unanimité ici en France. Des Français, comme Bernard-Henri Lévy par exemple, disent que ces prises d'opposition trahissent chez vous une haine des Juifs. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vous ai répondu, vous m'avez écouté. Tout le monde m'a écouté depuis un an. Cherchez un mot, cherchez une parole qui soit répréhensible de ma part ou qui puisse aller dans ce sens. Non, ma parole dérange. Elle dérange sur le fond. Qu'on argumente avec moi, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, je le comprends. Mais qu'on essentialise ma parole, qu'on essentialise ma personne, même sur le plan physique, ça, je ne peux pas l'admettre. Et donc, remettons les pendules à l'heure. Écoutons les uns les autres. Cessons. Et de ce point de vue-là, alors là, je le dis à vous solennellement, vous, les journalistes, vous avez une responsabilité majeure en ne laissant pas accréditer sur les plateaux des choses fausses. On ne laisse pas colporter, sans rien dire, des calomnies et des mensonges sans vérifier les faits. À quoi faites-vous référence ? À ce qui a été dit sur vos relations avec le Qatar, par exemple ? BFM TV, par exemple, en son temps, il y a quelques mois, a parlé de domination financière juive. Je n'ai jamais employé ce terme. Bernard-Henri Lévy et d'autres intellectuels parlent de dénonciation par mois de la domination financière du sionisme international. Je n'ai jamais employé ce terme. On parle de guerre génocidaire. Je n'ai jamais employé ce terme. Tous les termes que j'emploie aujourd'hui sont ceux que j'ai employés au lendemain du 7 octobre et je n'ai jamais varié. Et on voit bien aujourd'hui que les attaques se font sur la base du mensonge. Je renvoie donc tous ceux qui sont censés être des philosophes, des intellectuels, à la responsabilité vis-à-vis de la communauté nationale qui est la leur. Je n'ai jamais été des philosophes.